Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment générer autant d'étiquettes que le nombre donné par l'un des champs de la source de données. La solution présentée suppose que les enregistrements ont un identifiant unique. Le principe sera naturellement d'ajouter 1 à un compteur à chaque génération d'étiquettes. 1, 2, 3. Lorsque le compteur est égal à la valeur contenue dans le champ, il faut passer à l'enregistrement suivant et remettre le compteur à zéro. Pour cela, stocker l'identifiant dans une variable avant de changer d'enregistrement et stocker dans une autre variable après avoir changé permet de tester si les deux variables sont égales. Par exemple, entre ces deux étiquettes, nous n'avons pas changé d'enregistrement, donc avant sera égal à après. En revanche, ici, nous avons changé d'enregistrement parce que nous avons atteint le nombre et donc les identifiants stockés dans les variables seront différents. Si nous testons avant est égal à après, quand c'est égal, le résultat est 1, vrai. Quand c'est différent, le résultat est 0, c'est-à-dire faux. Il suffit donc de multiplier le compteur par le résultat de ce test pour remettre à zéro le compteur quand on passe à l'enregistrement suivant. Concrètement, nous allons reproduire ceci dans ce document vide. Passer en affichage nom de champ, le temps de mettre au point notre modèle. Puis, insertion, champ, ou encore CTRL F2, le raccourci clavier, ou encore passer par la barre d'outils. Autre champ. Dans l'onglet Variables, nous allons définir une variable que nous allons appeler par exemple Avant, dont la valeur sera l'identifiant. Pour cela, nous allons simplement glisser, déposer le champ. Cocher Invisible, puis cliquer Insérer. Ensuite, nous insérons une variable compteur. La valeur sera le résultat du test que nous ferons tout à l'heure, multiplié donc par le compteur lui-même, auquel nous ajoutons 1. A chaque étiquette, nous ajoutons 1. Toujours cocher Invisible avant d'un seul. Ensuite, dans l'étiquette, nous voulons afficher des champs. Donc, nous allons tout simplement, par exemple ici, afficher le champ Nom que nous glissons, déposons, comme d'habitude. Ensuite, dans l'onglet Base de données, nous allons pouvoir nous occuper du champ Enregistrement suivant. La condition sera que nous avons atteint le nombre d'étiquettes. Donc, nous allons faire simplement glisser le nombre d'étiquettes dans la zone Condition, ce qui efface ce qui s'y trouvait précédemment. Et nous désirons compléter notre test, puisque la condition sera qu'il faut que le compteur soit égal. Donc, égal, égal ou EQ. Au nombre d'étiquettes. Cliquez sur Insérer. Ensuite, nous insérons notre variable, que nous allons appeler, par exemple, Après, dans laquelle nous allons également stocker l'identifiant, toujours Insérer Invisible. et nous terminons par notre variable de test, que nous appelons, par exemple, test, et dont la valeur sera est-ce que avant est égal à après. Nous pouvons écrire EQ ou égal, égal. C'est tout. Nous pouvons repasser en affichage normal. Ne pas oublier de synchroniser les étiquettes. Et puis, testons, en sélectionnant nos données. Nous avons trois étiquettes pour Jean, deux étiquettes pour Martin, une étiquette pour Anna, trois étiquettes pour Sophie, etc. Ceci est naturellement dynamique. Si nous modifions les valeurs dans la source de données, nous pouvons régénérer. Nous avons deux étiquettes pour Jean, une pour Martin, une pour Anna, etc. Non, mais n'a pas été quelles dans la sorte. Donc, Enfin ... la manière ... Ce n'est pas moinsarena tu